... Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur le représentant de la Gendarmerie nationale, Carmen Blanaise, Carmen Blanaise, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Nous célébrons aujourd'hui le 225e anniversaire d'un acte fondateur de notre démocratie et par la suite de notre République. Le 14 juillet, c'est le souvenir de la prise de la Bastille en 1789, tout un symbole. Trois jours après le renvoi de Necker, ministre du Roi, en entendant la foule gronder, le roi dit à son serviteur « Une révolte ? » « Non, Sire, c'est une révolution », lui rétorquera-t-il. Le 14 juillet 1789, c'est le peuple de Paris qui prend les armes à l'hôtel des Invalides, puis se dirige vers la Bastille, vieille forteresse royale qui constituait le symbole du pouvoir absolu. S'en suivent des fusillades. Le peuple de Paris s'empare de la Bastille et délivre les sept prisonniers qui y sont enfermés. Dans les mois qui suivent, la Bastille est intégralement démolie, illustrant le principe selon lequel les symboles sont plus forts que ce qu'ils représentent. Les idéaux qui ont inspiré tous ceux qui ont initié cette révolution visaient à rapprocher tous les citoyens dans un élan d'humanisme généreux, le même qui devait guider tous ceux qui croyaient en la République et à ses fondamentaux. Le 14 juillet 1789, des Français ont offert la démocratie et la République en héritage à leurs descendants. Depuis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notre pays a connu l'instauration du suffrage universel, la proclamation du droit au travail, l'abolition de l'esclavage, héritage de la Deuxième République. De la Troisième République, nous pouvons retenir l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des Églises et de l'État, la liberté de presse et d'association, la liberté syndicale. N'oublions pas l'ordonnance du 21 avril 1944, prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, qui stipule que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Ces acquis, gravés dans le marbre de notre Cinquième République, seraient-ils aujourd'hui les nôtres s'ils ne s'étaient pas trouvés des femmes et des hommes, qui, sous des gouvernements successifs, n'avaient été si fortement animés des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, qui se rappellent à notre mémoire sur les frontispices de nos mairies. La France traverse aujourd'hui une crise, une crise économique qui crée des tensions et exacerbe les clivages d'une crise sociale qui pousse nos citoyens à s'opposer entre eux. Mais la France traverse aussi, aujourd'hui, une crise morale. Des femmes et des hommes, qui devraient être des exemples pour notre nation, par leurs mots, par leurs gestes, par leurs postures, poussent nos concitoyens vers des extrêmes dont les valeurs sont contraires à l'idéal républicain. Le 14 juillet 1789, la France a tourné le dos aux privilèges. Les Français se sont alors épris de justice sociale. Si l'homme politique, celui qui s'engage pour la cité, n'est pas une référence morale pour la société, alors il écorche ses textes fondateurs qui ont construit notre pays. Je comprends le désarroi des Français confrontés à cette élite, incapables de les sortir de cette crise, de servir l'intérêt général et de l'avoir préféré servir les intérêts particuliers. Je ne veux pas d'une révolution dans mon pays. Je veux croire aux sursauts démocratiques. Je le répète encore aujourd'hui. Le droit de vote nous donne aussi le droit de nous présenter au suffrage des Français. Non, la troisième voie ne se trouve pas dans l'extrémisme idéologique. Mobilisons-nous pour notre pays. Pour cet idéal que tant de femmes et tant d'hommes ont su défendre à travers l'histoire de France. Ce n'est pas en adoptant une posture d'opposition systématique que la France sortira de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Il n'existe pas de citadelle imprenable. Les Français doivent se saisir de leur avenir pour laisser à leur descendance un héritage qui est le prolongement de celui qu'ils ont reçu de leurs aînés. Le 14 juillet est un jour de fête nationale. Regardons l'histoire de notre pays dans les yeux. Soyons fiers des progrès politiques et sociaux acquis depuis 1789. Tournons-nous vers l'avenir. Engageons-nous pour la France de demain. Faisons en sorte que nos enfants soient fiers de nous comme nous le sommes de nos aînés. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada